De l'église d'Affa, s'élève une voix lyrique renversante. C'est l'heure de l'ultime répétition pour ces chanteurs d'air d'opéra français. Oui, vas-y, vas-y, on reprend sur ton entrée, je pense que ta voix, tu peux avoir une couleur un peu plus sombre. Sandra et Claude interprètent ici un duo de Rosène et Margaret, extrait de l'Opéra du Roi X. Deux sœurs sont amoureuses du même homme. Antoine Maestrachi et le baryton manquent à l'appel, mais demain ils seront un trio accompagnés par leur pianiste. Une voix lyrique peut passer au-dessus d'un orchestre de 100 musiciens. Donc la puissance d'une voix lyrique, c'est exceptionnel. Le cliché de la soprano qui fait tomber, qui éclate un verre, c'est réel. Il y a une puissance exceptionnelle et les gens restent interloqués et ça va droit au cœur. Pour incarner les plus grandes figures de ces musiques romantiques du XIXe, ces personnalités ont dû s'accorder grâce à une centaine d'heures de travail et de multiples répétitions en groupe. C'est compliqué, mais après c'est libérateur quand on arrive à exprimer les sentiments de l'air ou de la musique. C'est vraiment, je dirais même salvateur. Ce dimanche, à 21h à l'église d'Affa, ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir ces airs familiers d'Opéra français. Sous-titrage Société Radio-Canada